Eh salut les Valjeans, ici Kevin Valmar pour vous servir, hé hé. Et j'aimerais vous dire que ça fait officiellement 2 ans et 3 mois que je fais des vidéos, que nous sommes maintenant à 200 abonnés et que ceci est... 201 ! Euh... Quoi ? On est à 201 abonnés, du con ! Euh... Merde, t'es sûr ? J'en suis tellement sûr qu'on devrait en fait me passer la chaîne, parce que si tu sais même pas à combien d'abonnés tu es... Ok, euh... Est-ce qu'on pourra recommencer, s'il vous plaît ? Merci. Eh salut les Valjeans, ici Kevin Valmar pour vous servir, hé hé. Ouais, et j'aimerais vous dire que ça fait 2 ans et 3 mois que je fais des vidéos, que nous sommes à 201 abonnés, et que surtout nous sommes à la 500ème vidéo, et je vais profiter de cette 500ème vidéo pour vous remercier. Euh... Merci beaucoup de me suivre depuis aussi longtemps, hein. Enfin, je vous remercie si vous me suivez, euh... Si c'est depuis le début, si vous êtes arrivé en milieu de course, ou voire même si vous êtes abonné il y a 3 mois. Merci de me suivre, merci de regarder ce que je fais, et surtout merci de participer à la chaîne, hein, de donner vos avis, de me dire comment m'améliorer, tout ça. Vous savez que j'essaie de m'améliorer comme je peux, à ce niveau-là, hein, je fais tout pour vous donner le meilleur travail que je peux produire que possible. Euh... J'essaie évidemment de terminer les jeux que je fais, mais surtout, si je fais des vidéos, c'est pas forcément pour terminer les jeux. À la base, oui, c'est pour les terminer. Mais, euh... C'est surtout que j'ai envie de vous montrer ma passion des jeux vidéo, et plus précisément, des jeux vidéo de ma jeunesse, évidemment. Et, euh... Aussi pour... pour juste vous la partager, voilà. Et on n'a pas fait que ça, d'ailleurs, hein, par exemple, je me suis essayé à des Saga MP3, bon, bah, ça n'a pas marché, mais... Mais je pense trop faire des remakes de ces Saga MP3, hein, mais avec des gens, avec... avec un véritable travail, des gens qui vont m'aider au niveau du... du bruitage, au niveau du texte, etc., etc. J'ai même fait une critique, hein, sur Star Wars. D'ailleurs, on m'a déjà demandé, enfin, un ami à moi, m'a dit que comme je suis un fan de Batman, forcément, j'allais faire une... que je devais forcément faire une critique sur le film Superman vs Batman. J'ai dit que oui, j'allais la faire, mais il me faut un petit peu de temps. Parce que là, soit je refais comme la dernière fois, ça veut dire que j'invite des gens, un qui a aimé, un qui n'a pas aimé, et un qui est un peu entre les deux, soit je décide de faire... que je sois tout seul, hein. Si vous voulez que je le fasse tout seul, dites-le moi. Sinon, voilà, quoi. Sinon, j'inviterai des gens et on discutera pour avoir tous les points de vue possibles. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont suivi sur la chaîne, enfin, qui m'ont suivi dans mes aventures, hein, du genre, on a eu Enusta, hein, ou Zobwanaki, pour les plus récents, mais nous avons aussi Yamta, hein, qui est l'un des plus anciens. On a aussi Super Burn, hein, qu'il ne faut surtout pas oublier, hein, puisque c'est grâce à lui que j'ai un peu retrouvé la force de terminer DC Universe Online avec l'agent Valmar, hein. J'ai eu aussi d'autres gens tels que Badan The Gamer qui est devenu ensuite Apple, enfin, dit, Monsieur Apple, qui est ensuite, maintenant, aujourd'hui, Rick Rick. On a aussi Mickael D, Maxence, Charlie, Nico The One, Novus aussi, qui s'appelle maintenant Seals, comme, bah, un Seals, hein, pour ceux qui s'appellent pas ce que c'est, aller chercher sur Internet. Je remercie aussi Dark et Judy Kaell. Je remercie aussi, euh... euh... Murder X7, pour défiance, hein, il est apparu une fois dans une demi-vidéo. Je remercie aussi Solaire, hein, avec qui j'ai passé pas mal de bon temps. Euh... Flashy Smoke, même si je me souviens plus trop kissé. Excuse-moi, mec, hein, je... En même temps, je sais que, par exemple, il y a Yamta qui adore changer de nom tout le temps, donc voilà, hein, c'est un peu difficile avec lui, hein, puis il s'est fait aussi appeler Cyber Army, donc c'est un peu compliqué de savoir qui est qui, hein. Je remercie aussi Koutor, hein, qui nous avait bien suivi, donc je lui souhaite bon courage pour devenir footballeur professionnel. Et puis, voilà, moi, je crois que je n'ai oublié personne, je n'ai oublié des gens, veuillez me le signaler pour que je puisse rectifier le dire, hein, s'il vous plaît, hein, il faudrait éviter d'oublier des gens, quand même, hein. Et puis surtout, remercions tous les autres Valmar et Val qui ont participé, hein. Nous avons eu Valeur, évidemment, hein, on a eu Valérien, Valentin le Nain, nous avons aussi Valmade, nous avons aussi, euh, le Commandant Valmar, Retro Valmar, euh, on a aussi Valmade, Valangélique, ou encore, euh, Val Savage. Non mais putain, on a entendu parler de ces deux-là qu'une seule fois, c'était dans une vidéo qui devait servir de teaser pour une série MP3 qui n'est jamais sortie. Mec, quand est-ce que je vais en parler de moi ? Mais justement, toi, t'es en dernier, t'es un peu, on va dire, la star de la chaîne, hein, puisque c'est toi un petit peu le... le... Non seulement tu sers, non seulement, de logo à la chaîne, mais tu es un peu le porte-étendard, tu es la chose qui permet de faire vivre la chaîne, qui fait permettre aux gens de rire, parce que c'est grâce à toi et à mes disputes que cette chaîne arrive à bien vivre quand même, il faut l'avouer. Hé, n'oublions pas mon charisme à toute épreuve, hehehe... Euh, oui, si tu veux. Bon, et évidemment, remerciement à Val le démoniaque, qui est à la base apparu seulement dans les descriptions des vidéos de Allmorph Cataclysm, qui a finalement rejoint carrément la chaîne pour devenir carrément, plus qu'une simple mascotte, devenir carrément la seconde star de cette chaîne, enfin même la première star puisque c'est celui qui est le plus apprécié du public voilà c'est c'est lui qui permet à cette chaîne de vivre c'est grâce à lui que notre duo est aussi puissant c'est grâce à son à sa méchanceté naturelle tout ça enfin bref c'est grâce à lui que cette chaîne je trouve qu'elle a beaucoup de succès je pense que c'est surtout grâce à lui et aussi grâce à moi mais c'est surtout grâce à val le démoniaque du fait que c'est un personnage que beaucoup de gens aiment je le sais ne le cachez pas vous voyez que vous l'adorez tous d'une certaine manière et donc voilà c'est bon voilà merci de me suivre aussi longtemps merci de suivre les autres valmar et val et surtout val le démoniaque et je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont suivi dans toutes mes aventures comme toujours je veux je j'essaie de vous promettre que je vais réussir à terminer tous mes jeux mais ce n'est plus mon but principal maintenant mon but c'est de vous partager les jeux de ma jeunesse et qu'on partage ça de façon à rigoler à s'amuser sur des jeux qui peut-être que vous avez connu que maintenant vous ne pouvez plus jouer que je vous permets de vous redonner un petit coup de nostalgie ou alors qui vous permettrait de trouver un moyen de débloquer la situation du genre ah oui j'ai débloqué là maintenant je sais comment il faut faire des choses comme ça vous voyez donc voilà c'est voilà j'ai fait cette chaîne à la base pour montrer la fin des jeux que je n'arrivais pas à trouver sur le net et dont j'avais réussi à terminer et au final j'ai fini par me dire je vais plus en fait faire cette chaîne pour partager ma passion du jeu vidéo en espérant que les gens l'accepteront et c'est ce que vous faites vous acceptez vous jouez le jeu avec val le démoniaque avec tout ce qui entoure l'univers que j'ai créé autour de cette chaîne bref merci encore une fois n'oubliez pas j'ai mon twitter qui est dans la description et vous pouvez aussi partager cette vidéo mais aussi la chaîne sur tous les réseaux sociaux même sur facebook même si je n'ai pas facebook donc voilà c'est allez-y les gars faites qu'on soit encore plus nombreux qu'on s'amuse encore plus ensemble bref voilà c'est et encore une fois merci merci de me suivre ça s'a toujours aimé vous ne savez pas ce que ça fait qu'au bout de deux ans on arrive à au moins 201 abonnés et ce que j'espère c'est que l'année prochaine on arrive à 302 abonnés etc etc jusqu'à ce qu'on aille peut-être jusqu'à 1000 ou voire plus loin j'en sais rien mais moi mon but c'est du moment que vous êtes là du moment que vous réagissez du moment que vous mettez des commentaires qu'on discute que ce soit des choses avec lesquelles je serai d'accord avec d'autres où je serai pas d'accord ou même on devra peut-être se bagarrer puisque plus d'une fois j'ai dû me bagarrer dans les commentaires parce que je n'étais pas d'accord avec tel point ou tel point mais bref voilà quoi c'est pour vous dire merci de faire vivre cette chaîne merci de me donner toujours envie de continuer à faire des vidéos plus que simplement la passion qui est venue en en faisant de me suivre de m'encourager même de me suivre dans mes aventures de regarder tous mes projets peut-être que vous les avez pas tous regardés mais au moins vous savez tout ce que j'ai fait vous avez vu qu'il y en a certains que j'ai réussi d'autres pas donc voilà donc merci beaucoup sur ce les valjeurs à plus portez-vous bien manger des cookies vous connaissez la suite et tchou tchou et demain vous aurez la 51e vidéo ce qui est tout à fait logique puisqu'en fait à chaque fois tu envoies des nouvelles vidéos mais voilà et on n'est pas censé prendre vacances là oui mais là c'est Star Wars du Rue de République n'acte d'où il fallait n'être pas ailleurs et ça ça ne peut pas attendre ah c'est sûr qu'avec un tel argument bon bah sur ce les valjeurs portez-vous mal ne mangez pas de cookies vous ne connaissez pas la suite je vous dis à la prochaine mouah ah 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 ah